Musique Et bien salut tout le monde c'est MrBboy45 Comment allez-vous les amis moi ça va très très bien Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Vous le voyez sous vos yeux nous sommes sur Call of Duty World War 2 Et petite spécificité mettez pause de ce pas Parce que c'est une vidéo proposée, enregistrée et jouée en 4K Donc mettez pause si vous avez une connexion vraiment vraiment très très lente N'hésitez pas à télécharger la vidéo au maximum évidemment de sa résolution Sinon mettez pause attendez que ça charge mais quoi qu'il arrive S'il vous plaît essayez de profiter de cette résolution 4K Parce que vous allez pouvoir vraiment voir ce que donne Call of Duty en 4K Vous étiez très 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 nombreux à me le demander sur Xbox One X Donc c'est maintenant il faut en profiter J'espère que vous avez été gâtés durant Noël Et que pourquoi pas sous votre sapin vous ayez eu d'ailleurs ce nouveau Call of Duty World War 2 Ça va me permettre cette vidéo non seulement de discuter encore une fois De la 4K avec vous, de la Xbox One X Mais surtout et avant tout du jeu Ce que je pense de ce Call of Duty Parce que c'est vrai que j'en avais fait une première vidéo Mes premières games que je vous propose chaque année sur un Call of Mais je ne vous ai pas proposé d'autres vidéos sur ma chaîne principale Et pourtant ceux qui me suivent en live et sur ma chaîne secondaire savent que j'adore ce jeu Et que j'y joue énormément Vous avez donc sous vos yeux mes deux premières parties sur cette Xbox One X Et il faut savoir que je suis sur PS4, Prestige 3 me semble-t-il Et que j'ai à peu près, je crois, j'ai pas envie de dire n'importe quoi Ceux qui me suivent en live, rattrapez-moi Ceux qui me suivent sur ma chaîne secondaire J'ai 22 de ratio victoire, défaite Je joue énormément en domination Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est un mode à objectif Ça peut donner donc... C'est pas un mode d'égoïste Si vous ne jouez pas en équipe Si les gens ne pensent qu'au kill Bah vous perdez Et moi, c'est pas vraiment le ratio kill-death qui m'intéresse Même s'il est pas trop dégueu Je crois que je dois avoir 1.76 En soi, si je veux avoir 2 ou 3 de ratio A l'ancienne, comme mes anciens Call of C'est pas trop un problème, c'est pas trop difficile Je vais pas vous mentir Mais là, j'avais vraiment envie de tout donner sur le ratio victoire-défaite Et résultat, on s'est fait voler 2-3 défaites à cause de problèmes serveurs Durant un moment Mais rien qu'avec ces vols Bah j'en suis déjà à 22 de ratio victoire-défaite Donc c'est incroyable Et bien évidemment, on fait tout ça en plus en live Donc c'est juste fou Bref, j'adore ce Call of Duty Voilà Si je dois vous résumer mon expérience sur Call of Duty WW2 J'adore Pourquoi ? Allez-vous vous dire J'ai plusieurs raisons Alors, il faut savoir que Déjà, vous savez que moi je suis Call of Duty Terre à terre C'est-à-dire que Quand tu fais un double saut Tu te retrouves à faire 4 fois le tour de Saturne Moi j'en peux plus Ça me ressort par le nez C'est pour ça d'ailleurs que La bande-annonce de Advanced Warfare, me semble-t-il Ou Infinite Warfare A été l'une des vidéos Les plus dislikes au monde Sur Youtube Les gens en avaient ras-le-cul Ça s'y ressentit Ils ont fait WW2 Donc la seconde guerre mondiale Et résultat Tout le monde a été satisfait Tout le monde est heureux Alors oui Il y a ce petit côté Ça revient enfin terre à terre Donc ce jeu en attendant Ça va peut-être Un peu trop l'idolâtrer Mais il est bon Il faut l'avouer C'est un très bon Pour moi Call of Duty Et vous risquez d'ailleurs De crier De vous arracher les cheveux Derrière votre écran Mais c'est mon avis personnel Je le préfère À World at War Alors World at War Était pas mauvais en soi Mais Le fait qu'ils aient mis Certaines cartes Avec des tanks Et autres véhicules Moi ça m'a rendu fou Ça m'a rendu fou Moi voilà C'est très très simple Pour apprécier un Call of Duty Tu mets un soldat À pied Pas de truc chelou Et ça me va Très très bien J'ai pas besoin de plus Si j'ai un reproche à faire Sur WW2 Soyons honnêtes C'est peut-être Le manque De map Je trouve qu'il y en a pas assez Voilà Je trouve qu'il y en a pas assez Par contre ils ont sorti Un nouveau mode Fallait être ballsy Quand même Pour sortir un mode De cette ampleur Je parle évidemment Du mode guerre Le mode guerre c'est quoi C'est un mode Un petit peu Attention Ne comparons pas trop vite Un petit peu Équivalent au mode Ruée de Battlefield C'est à dire que Vous allez avancer Vous avez un objectif À faire comme Poser deux bombes Construire un pont Etc Une fois l'objectif accompli La map avance Et donc vous découvrez Une nouvelle partie De la carte Pendant que L'équipe adverse Doit défendre Et après bien évidemment Vous changez les rôles Vous défendez Et les attaquants Doivent avancer En accomplissant Divers objectifs Donc c'était un mode Assez couillu Parce que Je pense que Même en le développant Ils sont dit On va recevoir Des critiques On va recevoir Des mecs qui vont dire Coucou Plagia Battlefield Moi je trouve Que ça marche Plutôt bien Avec un Call of Duty C'est pas le mode Que je joue le plus Je l'ai fait Deux trois fois Sans plus Mais voilà C'est un bon plus Quand même Et puis peut-être Peut-être que le jour Je me lasserai Des dominations Et des matchs à mort Par équipe Ou de la recherche Et destruction J'irai en mode guerre Pour m'amuser Avec les potes Pourquoi pas En tout cas La porte n'est pas fermée Et vaut mieux avoir Plus que pas assez Bref je sais pas Si vous êtes nombreux A avoir eu ce Call of Duty Sous votre sapin Si vous l'avez demandé A Noël ou autre J'espère que vous Prenez plaisir A cela Il y a quand même Deux trois trucs Les gars Et je compte vraiment sur vous Pour m'aider à ce sujet là Il y a deux trois trucs Qui me tracassent Sur ce Call of Je vais vous le dire Alors pourquoi Vous sautez Ca ne sert à rien Ca ne vous a Ca ne vous sauvera Jamais la vie Et ça ne vous a Jamais sauvé la vie A quoi ça sert Pourquoi vous sautez Est-ce que c'est un réflexe Des anciens Call of Duty Les plus merdiques de l'histoire Et vous avez énormément joué dessus Chacun ses goûts Encore une fois Et donc vous sautez Par réflexe Pour faire peut-être Une sorte de double saut Ou autre J'en ai aucune idée Mais pourquoi Pourquoi voilà Vous sautez Et une autre question Qui me taraude 800 fois plus Et là je pense Que vous êtes très nombreux Ceux qui ont le jeu A vous poser la même question Pourquoi S'il vous plaît Répondez moi les gars Ca me rend fou Rien que d'en parler Ca me fait rire Parce que c'est tellement ridicule Pourquoi la moitié des mecs Jouent accroupi Ils marchent accroupi Ils tirent accroupi Qu'est-ce qui se passe Quand t'es accroupi Je sais pas Tu te fais moins de brûlure musculaire Expliquez moi les gars Expliquez moi Est-ce que tu économises Ton endurance Avant de courir Il se passe quelque chose A ce sujet là Donc un coup Le mec il va sauter Mais il va pas s'envoler RT si c'est triste Et au bout du coup Le mec Bah tu vas le voir Il va décaler accroupi Il n'y a aucune raison Mais bon Expliquez moi Essayez de me dire En tout cas Je trouve ça ridicule Et je suis pas sûr Que ça sauve vraiment votre vie Après Là je parle aux concernés Ceux qui ne font pas Et qui se posent la question J'ai hâte d'avoir cette réponse Pourquoi Beaucoup De joueurs Quand j'ai dit la moitié C'est mon petit côté Américain Amérindien Pour être plus honnête avec vous Mais voilà Pourquoi vous êtes Aussi nombreux A vous déplacer Et à jouer Quasi tout le temps accroupi Qu'est-ce qui se passe Une fois que tu es accroupi C'est un mystère C'est une légende Que j'aimerais Bien évidemment résoudre Il y a peut-être un easter egg Il y a peut-être un truc incroyable A gagner Je ne sais pas Mais n'hésitez pas A me dire en commentaire J'espère que cette première partie Vous a mis en bouche On va partir Sur la deuxième partie Toujours évidemment En 4K Je vais pas faire la moitié En 4K Et l'autre en 1080 Dites moi aussi C'est très important Ce que vous pensez du jeu Là réellement Je vous offre La possibilité de regarder Ce sur quoi on jouera Dans la prochaine génération console La 4K Encore une fois Je l'avais dit Durant la vidéo Battlefront 2 N'hésitez pas à aller la voir Si vous l'avez loupé Elle était en 4K aussi La 4K C'est un passage Obligatoire On va tous y passer C'est la suite logique Des résolutions On était en VHS Après on est passé en DVD Après on est passé en HD Blu-ray Et la suite logique C'est la 4K Donc on va tous Y passer très clairement Et encore une fois Même si vous n'avez Qu'un écran 1080p Mettez en 4K Vous allez voir Une différence notable Je vous l'assure Il suffira de comparer Une vidéo sur Call of Duty En 1080p Et cette vidéo Rien que l'écriture La police d'écriture Les textures Regardez tout Tout est affiné Même sur votre écran 1080p Vous ne perdez rien A mettre en 4K Au contraire Je pense clairement Que vous allez en prendre Plein la gueule Alors pour revenir un petit peu Sur la particularité De cette version Xbox One X Donc la possibilité D'être en 4K Je ne sais pas trop Ce qu'il en est De la version PS4 Parce que déjà La 4K de la PS4 C'est un petit peu De l'upscale Avec la PS4 Pro Là ce n'est pas de l'upscale Néanmoins N'hésitez pas à me donner Votre avis Vous étiez assez nombreux Pendant le Star Wars A me dire Écoute B-Boy On aimerait voir Des bonnes parties De Call of Duty En 4K Bon là Je vais être honnête avec vous Non seulement vous n'avez pas Une partie Non seulement vous n'avez pas 3 parties Mais vous avez 2 parties Et en plus La première Vous l'avez vu Elle vient de passer Elle était vraiment pas dégueulasse Et celle-ci Va suivre N'hésitez pas d'ailleurs Aussi dans les commentaires Je sais Il y a beaucoup de choses A dire en commentaire On va en faire un résumé après Donnez moi votre avis Sur donc Cette vidéo Qui est en 4K Ce que vous en pensez Donnez moi votre avis Sur Call of Duty Le jeu Bien évidemment Le jeu dans sa globalité Parce qu'il est sorti aussi Sur Playstation 4 Xbox One Xbox One X Et PC Voilà Maintenant Il faut savoir que je vais vraiment Différencier La Xbox One X Et la Xbox One Et PS4 Pourquoi ? Parce qu'encore une fois Je propose cette 4K Que les autres ne proposent pas Donc n'hésitez pas A me donner un petit peu Tous vos avis Parce que Quoi qu'il arrive Ça peut intéresser quelqu'un Qui va être de passage Sur la vidéo Qui va dire Waouh La 4K c'est sympa Bboy ok T'as donné ton avis Mon avis n'étant pas universel J'aimerais d'autres avis Et grâce à vos commentaires Les gens vont pouvoir Peut-être se décider A acheter le jeu Et renouer les liens Perdus Peut-être aussi Avec la série Call of Duty Moi pour être très honnête Avec vous Ces liens là Je les avais totalement perdus Rien que lancer Infinite Warfare Et j'avais fait 2 games Que vous avez vu en vidéo C'était Et qu'elle fouille J'en ai vomi Réellement Je n'ai plus jamais relancé Le jeu Pour quoi que ce soit d'autre Donc en sachant ça Il fallait vraiment Qu'Activision revienne Sur le bon chemin Avec un bon Call of Duty Et je ne pensais Clairement pas le dire Cette année encore une fois Et pourtant Ce WW2 Même si Encore une fois Un peu surcoté Parce que Bah il y a un coup de nostalgie On revient enfin Aux origines de Call of Duty Et bah il est bon Il est bon Je prends du plaisir A jouer Avec la team En live Avec vous Les viewers Je prends du plaisir A scorer Je prends du plaisir A tenter des trucs Faire des actions Avec le sniper Etc Etc Et ce plaisir A été perdu depuis Sans vous mentir Je pense Allez 3-4 ans Depuis Black Ops 2 Et là Je l'ai récupéré En x10 Parce que J'y joue limite plus Que Black Ops 2 En son temps Et pourtant Black Ops 2 Est énormément aimé Par la communauté Je vais bien aimer Mais sans plus Encore une fois Moi je suis vraiment De l'ancienne école Mais voilà Ce WW2 Je le kiffe Je sais pas vous Mais il m'a vraiment Renoué les liens Et vu que je me suis pas forcé Sur un Infinite Warfare Ou Advanced Warfare Ou tout ce que tu veux en Warfare Vu que je me suis pas forcé Sur ces jeux Que je n'ai pas aimé Et bah je kiffe Et bah je kiffe J'ai redécouvert Call of Et si ça peut vous rassurer Et bah le skill Et bah ça se perd pas comme ça J'ai vite retrouvé L'habitude De jouer à un Call of Duty C'est Call of C'est Call of Voilà tout simplement Que vous l'ayez connu avec un double saut Que vous l'ayez connu dans le futur Ou dans le passé De toute façon S'ils ont perdu Il y avait bien une bonne raison Etc etc Mais quand vous passez outre Parce que bon Comme je vous dis Chaque jeu multijoueur Qui entraîne une équipe Contre notre équipe Ou un joueur Contre un autre joueur Forcément c'est de la compétition Qui dit compétition Dit énormément de rage De la part d'une communauté De haine etc etc Mais peu importe Ca nous touche pas Parce que encore une fois On prend du plaisir Par contre Je vais pas vous cacher Que si je reprends du plaisir A jouer à un Call of J'ai aussi pris du plaisir A casser deux manettes Et ça m'a coûté très très cher Vous les avez vu d'ailleurs Ces brisages Si je puis les appeler comme ça Dans mes best-of Que je sors une fois par semaine Sur ma chaîne Et finalement Ca coûte très très cher Ne refaites pas ça chez vous Et d'ailleurs Il faut que j'achète Une balle anti-stress Parce que c'est terrible Et vous savez que La plupart du temps Je ne rage même pas Après les joueurs Parce que je suis pas Comme ça Mais je rage à cause Des problèmes de connexion Qu'il y a eu Activision qui fait encore Son surpris en mode Ah ! On savait pas qu'on allait vendre Autant de Call of Duty Fait les gars Bon ça fait des années Que vous étiez les numéro 1 Il y a un moment Faut pas faire Tu vois ce que je veux dire Faut pas faire le mystérieux Il y a un moment Faut que t'y ailles Tu poses tes couilles Et tu proposes un jeu Viable des bons serveurs Bref On va s'arrêter là les amis N'oubliez pas De me donner votre avis En tout cas Sachez une chose C'est que manette en main Je me suis régalé Et clairement En 4K Encore une fois J'en ai pris plein la gueule Vous étiez Vous étiez certains A me dire Mais B-Boy T'as dit ne pas être impressionné Par les films en 4K T'as peut-être pas vu les bons films J'en ai vu énormément Dont ceux qui sont Apparemment Les plus beaux En 4K Mais je vous assure Que manette en main Jouer à un jeu 4K C'est totalement différent J'en ai encore pris Plein la gueule Et ça me fait plaisir Donc j'espère Qu'à travers cette vidéo Si vous avez réussi A lire cette vidéo En 4K Bah vous en avez aussi Pris plein la gueule Et que vous avez eu un avis Un peu plus Tranché Sur ce Call of Duty N'oubliez pas le j'aime Et le commentaire Et dites moi un jeu Que vous aimeriez voir En 4K S'il vous plaît Assassin's Creed Ou encore du Call of Si vous voulez encore D'autres maps de Call of Histoire de voir Ce que ça donne en 4K Ou du Star Wars Mais commandez moi Un jeu qui est optimisé 4K sur Xbox One X Je vous ferai une nouvelle vidéo Je vous fais énormément de bisous A très bientôt N'oubliez pas le j'aimer Et le commentaire Ciao ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz